Elle fut détruite par un incendie au lendemain des violences urbaines de la fin du mois de juin. La médiathèque de Metz-Borni n'est plus, mais un autre établissement provisoire va pouvoir ouvrir ses portes dès demain. Christophe Gaumont, Benoît Bourg. C'était dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. Un violent incendie ravageait la médiathèque Jean Massé de Metz-Borni. Un incendie volontaire, au plus fort de l'épisode des violences urbaines, qui a embrasé la France après le décès de Naël, tué par un policier. Moins de deux mois plus tard, une bibliothèque provisoire va ouvrir ses portes au centre Bonpasteur, un lieu culturel baptisé Borni to be Alive, pour faire revivre la médiathèque incendiée. D'offrir la culture, d'offrir l'évasion, l'accès aussi au savoir, c'est une bibliothèque, en fait, c'est une porte d'accès vers énormément de choses. Je pense qu'en tout cas, le témoignage qu'on a pu recevoir de la population a été assez magnifique, parce qu'on a vu le poids que l'on avait en fait dans leur vie. En parallèle, des ateliers libres et gratuits sont proposés les après-midi. Ainsi, le collectif Spationnef imagine un parcours artistique éphémère entre ce nouveau lieu de lecture et la médiathèque détruite. Quant au collectif Eruditatem, il invite le public à imaginer une médiathèque idéale lors d'ateliers d'architecture. On a un atelier collectif où on peut créer la médiathèque rêvée sur l'eau suspendue ou surpilotie, etc. C'est un projet particulier et c'est pour ça qu'entre autres, en parallèle de cet atelier, on laisse le champ libre aux participants de nous parler de leur future médiathèque, qu'est-ce qu'ils aimeraient à l'intérieur, leurs envies, leurs besoins, et de nous parler aussi de l'ancienne médiathèque. Dès ce mardi 22 août, la bibliothèque du Centre Bon Pasteur sera ouverte au public à raison de 4 jours par semaine.